Quels sont les enjeux liés à l'autosuffisance énergétique pour un développement économique et durable ? Des pistes de solutions ont été proposées au cours d'un panel organisé à Abidjan, en marge de la deuxième édition des Awards de l'économie. Il s'agit des opportunités de croissance et d'investissement dans le secteur de l'énergie. J'ai parlé des centrales solaires qui sont en train de se démultiplier sur l'étendue du territoire. J'ai parlé aussi des barrages hydroélectriques que le gouvernement est en train de promouvoir. Nous avons parlé aussi des structures énergétiques à base de la biomasse. J'ai parlé de l'expérience du bio-vert dans la région du Sud-Komwe. Également, il y a des structures qui frappent à la porte pour transformer les déchets ménagers en énergie. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est un pays à forte croissance économique, ce qui signifie que la demande en énergie électrique évolue très rapidement. D'une année à l'autre, la croissance en énergie est assez importante. Ce qui fait que la question de l'autosuffisance énergétique et surtout le maintien de l'autosuffisance énergétique au niveau de la Côte d'Ivoire reste un défi permanent. Le panel a été organisé par A2K Communication. En proposant cette plateforme d'échange et de réflexion, la structure s'engage à jouer un rôle essentiel en sensibilisant et en mobilisant les acteurs de l'énergie, les décideurs politiques et la société civile autour de la question cruciale de l'autosuffisance énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada